...comme des déchets à la poisson, elles sont posées verticalement. Alors je vous ai apporté des jumelles, vous allez vous les faire passer parce qu'ils veulent voir. La découverte du moulin de Grat-de-Galle s'inscrit dans le cadre du Festival Nature, dont le thème cette année est les savoir-faire, les vieux métiers. Donc le but c'était de montrer aux gens comment fonctionne le moulin et comment ce savoir a pu être transmis et comment on peut le valoriser aujourd'hui. Voilà, on a rajouté à cette animation une petite surprise concernant le four à pain. Pour faire tourner le moulin, il ne suffit pas qu'il y ait un niveau d'eau comme ça en eau dormante, mais il suffit qu'il y ait une arrivée d'eau assez importante et régulière, de façon à ce que quand on utilise les trois roues, les trois meules, il y a quand même un sacré débit d'eau qui repart à la rivière. C'est vraiment le travail. Moi j'admire le travail de tout ce qui est rouage encore. Oui, c'est vraiment quelque chose de monsieur, de manière à étudier. Donc vous en tire ça, ça permet d'ouvrir la vanne, la force de l'eau fait tourner la meule, et les meules sont à l'intérieur de ce corps de bois. Le patrimoine, ce n'est pas que le patrimoine naturel, biologique, c'est aussi le patrimoine culturel, le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être. Et donc les savoir-faire sont transmis bien souvent oralement. Et donc les mettre en vie à travers ces animations permet de transmettre ce savoir, en tout cas de le partager avec ceux qui le découvrent. On va balayer le fond de la dalle et on va faire ce qu'on appelle le test de la feuille pour savoir si le four est assez chaud, trop chaud ou pas assez chaud pour enfourner le pain. On prend une feuille de papier journal, on la pose sur la pelle qui sert à enfourner le pain et on compte jusqu'à 10, enfin on ferme le four et on compte jusqu'à 10. Si quand on rouvre, elle est juste dorée, c'est que le four est impeccable. Si elle s'est enflammée toute seule, c'est que c'est trop chaud. Voilà, c'est limite. La cramée, c'est trop chaud. Trop chaud. Donc ça secoue la farine qui descend là-dedans. Et ici, à l'intérieur de la buterie, là, il y a un caisson dans lequel il y a des soies. Et suivant le type de farine qu'on veut faire, on utilise telle ou telle soie. Si on veut faire une type 80, type 110, etc. C'est bien d'avoir pu justement profiter de cette journée sur le moulin, faire réveiller le four. C'est ce que je disais, Jérémy, tout à l'heure. On va réveiller le four. Déjà que j'ai préchauffé hier. Et je trouve que c'est quelque chose de formidable. D'avoir fait revivre ce qu'ont fait nos anciens et de profiter de tout ça. C'est assez émouvant pour moi. Parce que je revis avec mes grands-parents, mes parents. Je revis mon enfance et je revis, j'imagine, tout ce qu'ils ont fait avant. Et que ce serait merveilleux pour eux s'ils pouvaient voir ça. On était déjà venus en vacances il y a trois ans à Florac. Et puis là, cette année, on a décidé de descendre plus bas dans les rots. On connaissait déjà le système des animations du parc. Et en fait, sur leur livret, on a repéré cette animation au moulin. Donc on s'est dit qu'en descendant dans les rots, on s'arrêterait quelques jours avant pour pouvoir faire cette animation. Souvent, les gens sont assez ébahis, je trouve, de voir ces vieux bâtiments revivre. Il n'y a qu'à voir leur sourire. Là, ils sont tous là-bas à table. Déguster ce pain qui a un goût complètement différent de celui qu'on va chercher à la boulangerie, fut style très bon. Là, on a terminé le repas depuis un petit bout de temps. Personne ne s'en va. C'est bien, c'est absolument génial. Il n'y a plus qu'à aller se baigner maintenant et puis on finira la journée comme ça. Ça fait plaisir. Un immense plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada